Musique Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Phoenix Taekwondo Abonnez-vous pour voir toutes nos vidéos Nous allons voir le blocage Wansomaki Wansomaki est un blocage au niveau de la tête Pour l'armement, bras croisés devant moi Je vais donc monter au niveau de ma tête Tourner au dernier moment Et bloquer à peu près Mes bras doivent se positionner à 45 degrés Mes poings ne doivent pas être trop écartés Sinon l'attaque risque de passer Mes poings doivent être assez proches l'un de l'autre Mes bras ne doivent pas être dans cette position Sinon là, on est plus en nœud goule pakatmaki Ils ne doivent pas être croisés Sinon ça devient un nœud de corot eugulmaki Pour l'application de Wansomaki On va voir une attaque En général, c'est une double attaque Comme s'il attaquait avec deux couteaux Comme je vous l'ai expliqué juste avant Les bras doivent donc se positionner Donc l'attaque arrive Vraiment au-dessus de la tête Les poings ne doivent pas être trop écartés Si les poings sont trop écartés L'attaque passe D'où l'importance d'être bien serré au niveau des poings Il faut être bien fort dans ses bras Comme lorsqu'on fait un nœud goule maki Si on n'est pas assez fort L'attaque va passer L'adversaire va être plus fort que moi Donc, application Son padak Son padak Mentong maki Alors, mentong maki J'espère que vous l'identifiez bien C'est un blocage au niveau du corps Son padak, simplement C'est la paume de la main en renfort C'est-à-dire que Ici, je vais bloquer en hanpalmok Hanpalmok, c'est l'avant-bras côté intérieur Palmok, c'est l'avant-bras Hanpalmok, mentong maki Mais l'autre main va venir en renfort Donc ici, je vais armer à ce niveau-là Ok, légèrement tourner pour avoir une rotation Comme si j'avais armé un hanpalmok, mentong maki normal Simplement, l'autre main est déjà prête en renfort Et je viens tourner et bloquer avec ma main derrière en renfort Simplement, quand est-ce que j'utilise le son padak Pour les mêmes raisons qu'un hanpalmok Mais je sais très bien qu'une seule main, je ne serai pas assez fort Donc j'utiliserai la deuxième pour être encore plus fort Évidemment, hors lexique, vous pouvez appliquer la technique en Eugul C'est-à-dire que si j'ai un coup de pied qui vient qui est très fort Plutôt que de bloquer avec ma main et c'est fragile Je vais bloquer avec cette partie-là en la renforçant Donc ici, on est là, même armement Et je viens bloquer à ce niveau-là Donc dans cette technique, avec juste les bras, vous n'en sortirez pas C'est effectivement l'air des poumons qui va déjà faire relâcher les mains Et ensuite, pour vous aider à sortir, vous allez évidemment mettre un mouvement de bras Et descendre en Chuchu Msogi Descendez, ouvrez en même temps C'est un mouvement ascendant Où on termine l'intérieur de l'avant-bras à hauteur du plexus Attention à ne pas faire un mouvement d'hypercule de frappe Et avoir bien une rotation très avancée D'accord ? Là, je s'arrate aussi l'épaule, pas seulement le bras Et je reviens vers moi L'application de Kodoro Oligi Tout d'abord sur un Abchagi Quand elle frappe, je vais reculer pour absorber Ok ? Après, une fois que je suis là, évidemment La situation la plus simple, c'est de monter le pied Pour faire chuter l'adversaire Application Sur des techniques en selle défense Attaque sur coup de poing Je vais faire un blocage, un contre Et ensuite, j'appliquerai la technique D'accord ? Une fois que je suis rentré Ma main qui est là 1, 2, je monte Là, j'ai un étranglement En tout cas, j'ai un blocage Mon adversaire, il ne peut plus sortir C'est elle qui a ma merci Je peux frapper Je peux faire différentes techniques après Propre au Yoshitsu Pyojak, Ale Maki Donc, Ale Maki Protection niveau basse Pyojak, je viens dans la main opposée Donc ici, vous allez faire comme un Ale Maki D'accord ? Simplement, vous allez rester dans la main opposée Donc, dans la technique Ale Maki On se fait attraper la main de cette façon Que ça soit en direct C'est-à-dire, même côté Ou en croisé Donc, main gauche qui attrape main droite Ou main droite qui attrape main gauche Là, on est donc en direct C'est-à-dire que Son côté gauche attrape mon côté gauche Ou son côté droite attrape mon côté droit Dans Ale Maki Ici, je vais venir cogner En tournant La tournant ma main d'en bas Pour ramener la ceinture Regardez le tuto Ale Maki Pour appliquer Pyojak Ale Maki On ne va pas l'appliquer sur une saisie dans ce sens-là Mais sur une saisie dans ce sens-là Où la main est déjà tournée C'est-à-dire que dans Ale Maki Ma main d'en bas C'est en premier mouvement C'est de tourner D'accord ? Mais là, si je descends Ben, je n'ai plus rien Je n'ai rien sur la trajectoire Ok ? Donc, on m'attrape de cette façon-là Et ici, effectivement J'ai directement La possibilité de frapper sa main Et de la bloquer Dans la main qui est en dessous Ok ? Au passage, évidemment Ses doigts Ils en prennent un petit coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz